... Trois mois après les accords déviants, la situation est intenable pour les Français d'Algérie. Mai et juin 62, c'est le retour massif dans la douleur et dans la hâte. Des bateaux bondés, quelques 800 000 expatriés gagnaient alors la métropole. La plupart débarqueront à Marseille. J'avais 27 ans, avec une épouse, ma femme, et un enfant de 2 ans. Nous ne nous sommes pas occupés, disons, du bon accueil ou du mauvais accueil à Marseille. Simplement, il fallait se reconstruire, trouver un appartement, du travail, et repartir, disons, à zéro. Ça a été difficile, mais enfin, je suis content, 50 ans après, quand même, avec mes souvenirs que je garde personnellement dans mon cœur et dans mon âme. Fuir la violence des armes pour se trouver face à une autre, le mépris et le rejet des politiques. Pour ces pieds-noirs, la rancœur vise un système dont ils attendent toujours réparation, et à l'inverse de leur Algérie, celle avec les Algériens, ils gardent ce souvenir. Un laboratoire de rencontres de civilisations fabuleux. C'était vraiment une société exceptionnelle, et il faut tirer les enseignements de cette société aujourd'hui. On estime que 120 000 pieds-noirs sont restés sur Marseille et sa région, ce qui explique aujourd'hui la tonalité particulière de ces commémorations. Ces rapatriés d'Algérie, qui depuis 50 ans à Marseille, ont apporté leur dynamisme et leurs compétences. Ils ont participé à la vie sociale, économique, culturelle, et tout ça avec beaucoup de détermination. Point d'orgue de ces hommages, une nouvelle plaque sera inaugurée ce vendredi au pied du monument qui leur est dédié sur la corniche Kennedy, une hélice de bateau.